Hola, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, clairement, on sait tous qu'on est reconfinés, c'est génial, on adore. Perso, j'ai quand même... je sais pas, je suis quand même un petit peu contente. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai appris de mes erreurs du confinement précédent, et du coup, je vois ce confinement comme autre chose en fait, comme plutôt un moment pour prendre du temps pour moi, pour me faire du bien, pour faire les choses que j'ai voulu faire, pour lesquelles j'avais pas le temps. Donc, voilà. Et en fait, je vais en profiter pour faire les trucs que j'avais toujours voulu faire. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bluja, vous pouvez aller checker mes autres vidéos, et je vous mets aussi mon petit lien Instagram. En ce moment, je raconte plutôt pas mal de ma vie dessus, vu qu'on est confinés, vu que j'ai que ça à faire. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous conseille de le faire aussi. Il suffit de cliquer sur s'abonner, et puis, moi, ça me fait super plaisir, et ça me donne un petit coup de pouce. Allez, j'ai fait ma petite pub, maintenant on se lance dans la vidéo. Donc, on est tous reconfinés, et il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas quoi faire, qui commencent à déprimer un petit peu, même si on en est qu'au début, et qu'on sait pas du tout pour combien de temps on en a. Du coup, j'ai décidé de vous faire un petit kit de survie pour le confinement. Donc, le plus important, c'est qu'il faut pas se laisser abattre. Ok, c'est super relou, mais je suis sûre que vous allez pouvoir trouver du temps pour vous faire du bien, pour faire des choses chouettes, et prendre du temps pour vous. Il y a une chose à ne pas faire du tout, c'est culpabiliser. Je sais que moi, j'avais énormément culpabilisé lors du premier confinement, en fait, parce que je me disais qu'il fallait que je sois créative, que c'était le moment ou jamais où je pouvais dessiner à fond pour le tattoo, et au final, j'y arrivais pas, parce que je me mettais une pression de dingue, donc j'y arrivais pas, et je me comparais énormément aux autres, en fait, aux gens qui étaient super créatifs, et ça, c'est les choses à pas faire. Donc, ne vous comparez pas aux autres, ne culpabilisez pas, si vous n'êtes pas créatif ou si rien ne vous vient, mais c'est pas grave si vous avez envie de chiller devant la télé pendant tout le confinement, si ça vous fait du bien, faites-le. J'ai fait une liste de petites idées à faire pendant le confinement. Je pense que le premier truc qui nous vient en tête quand on est une meuf ou même un mec, ça veut rien dire, c'est de nous faire du bien au niveau beauté, c'est de s'acheter des masques, alors là, je vous avoue, je vais vous montrer vite fait, j'ai acheté énormément de masques pour mon copain et moi, et du coup, on va se refaire une beauté, parce que la peau du confinement, on connaît tous, et c'était bien relou. Donc, on va essayer de remédier à ça avec des petits masques. Donc, bon, c'est un petit truc, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait un petit moment cocooning, quoi. J'ai fait une petite liste, donc si vous me voyez, regardez en bas, c'est normal. Donc, on a d'abord les classiques du confinement, c'est-à-dire, beaucoup se mettent au sport, au yoga, à la course, à les marchés, ce genre de choses. Il y a Netflix et la lecture, évidemment. Mais j'ai trouvé d'autres petits trucs. Déjà, ce qui est cool, c'est de se faire à manger, genre, vraiment de cuisiner et d'essayer de faire des nouvelles recettes. Genre, si vous avez un livre de recettes qui traîne, ou même sur Internet, genre marmiton et tout, vous pouvez trouver des trucs un peu sympas et même essayer de trouver des aliments que vous n'avez jamais cuisinés. Genre, ça peut être super cool. Vous pouvez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, si vous n'avez pas perdu le goût et l'odorat. Nous, on va essayer de ne plus trop commander parce que c'est vrai que c'était un peu un souci pour nous. Après, on a encore un classique, c'est geeker, faire des jeux. Donc, soit sur console, si vous êtes tout seul, vous pouvez faire des jeux en ligne, vous pouvez jouer avec vos amis, vos parents, si vous êtes confinés avec eux. Le plus important, c'est quand même de garder un lien social avec les gens avec qui vous êtes confinés ou même vos proches qui sont loin de vous. Maintenant, pour les créatifs, je vais vous faire un petit teasing. Sur Instagram, j'ai lancé un challenge qui s'appelle crayon confiné. Donc, chaque jour en story, je vous mets un petit challenge pour faire des dessins. Donc, en gros, je vous mets un thème par jour et il suffit de repartager en story ou en post avec le hashtag crayon confiné et mon petit arrobas bluja. Comme ça, après, je vois ce que vous avez dessiné et puis je repartage évidemment et ça vous permet de booster un petit peu votre créativité niveau dessin. Ça vous fait un petit truc à faire, quoi. Vous pouvez faire des photos. Donc, je vais essayer de tourner une vidéo self-shoot, encore une fois. Il y en a toujours une sur ma chaîne. Je vous le mets dans le petit i là-haut. Donc, faire des autoportraits ou même prendre en photo les gens qui sont avec vous ou prendre des photos un peu artistiques, enfin, ce que vous voulez. Donc, le dessin, je l'ai déjà dit. La broderie, la couture, customiser des fringues, faire du tricot, Pour ça, je vais faire des vidéos aussi. Donc, il y a une vidéo broderie qui est en cours. Sinon, j'ai déjà quelques tutos de couture. Pareil, je vais vous les mettre ici même. Et vous pouvez même apprendre, en gros, si vous n'avez jamais cousu. Enfin, vous avez le temps maintenant. Donc, vous ne perdez pas grand-chose. On peut faire de la déco DIY. Sur Pinterest, vous pouvez trouver énormément d'idées. Même si vous n'avez pas grand-chose chez vous, vous pouvez trouver des petits trucs de récup et tout à faire. Je vous ferai aussi une liste dans la barre d'infos de produits artistiques que vous pouvez choper, genre sur Amazon ou quoi, pour vraiment pas très cher. Et ça vous occupera un petit peu. Voilà. J'avais demandé à des abonnés ce qu'eux avaient prévu de faire. Du coup, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils allaient écrire. Donc, soit un livre, soit un petit carnet, soit faire des BD. Donc ça, c'est cool aussi. Vous pouvez même écrire des lettres, genre faire des lettres de correspondance avec quelqu'un que vous connaissez absolument pas. Ça peut être super chouette. Faire un petit carnet de confinement. Petit carnet genre journal intime ou journal de bord. Ça peut être cool aussi. Imaginez, dans 10 ans, retrouver ce carnet, c'est toujours super chouette à lire. Il y a la calligraphie aussi. Pour ça, il suffit d'avoir une plume et de l'encre. Et puis, pour ceux qui sont adeptes du make-up, des make-up de dingue. Même si c'est que pour vous ou pour des photos. On peut aussi apprendre des nouvelles choses, genre apprendre des langues, apprendre un instrument. Enfin, là, on a vraiment le temps. Et puis, après, il y a les trucs un peu plus pratiques, genre ranger totalement son appart ou sa maison. Faire le tri dans vos affaires, un peu à la Marie Kondo. Faire un changement radical. Changer la déco. Oups. Mettre des trucs sur Vinted. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Donc, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous laisser tomber pendant le confinement. Je reprends les vidéos avec un rythme soutenu. Donc, il y aura quelques vidéos bonus, mais en général, je posterai le dimanche soir à 18h. Et peut-être une vidéo dans la semaine, de temps en temps. Je vous donnerai des idées DIY, des trucs que vous pouvez faire. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est des petits challenges, comme pendant le premier confinement. Si ça vous dit, vous pouvez toujours me mettre en commentaire des challenges que vous avez envie que je réalise. ça peut vraiment être n'importe quoi. Donc, allez-y. Et si vous avez d'autres idées de choses à faire pendant le confinement, n'hésitez pas à me les poster en commentaire aussi. Ça peut être super chouette pour les autres de lire vos idées et de trouver d'autres petits trucs, d'échanger ensemble. Donc, voilà. Après, le mot-clé de ce confinement, encore une fois, c'est ne pas culpabiliser, essayer de prendre du temps pour soi, et puis se faire du bien. Je pense que je vais dire au revoir. Ah oui, j'ai oublié de dire pour le challenge crayon confiné, je vous mettrai à la fin de chaque vidéo un dessin par jour. Donc, il y aura 7 dessins de ce que vous avez fait, en fait, de mon dessin préféré du jour, avec vos petits arobases Instagram. Comme ça, ça vous fait un petit coup de pub et vous voyez ce que chacun fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ne sortez pas trop. Si vous sortez, portez un masque, lavez-vous les mains, etc. Je vous fais des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501